Nous allons maintenant passer à la période de questions. Le député de Timiskaming Cochrane, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, la chef de la table de sciences a déclaré que nous avons une vague qui décime notre province. Les écoles ont fermé car ils n'ont pas assez de personnel pour les maintenir ouvertes. Actuellement, il y a 100 000 cas détectés chaque jour et le gouvernement n'a pas pu prévenir et anticiper cet incident. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mandaté la levée du port de masque ? Réponse de la ministre de la Santé, plutôt. Nous avons toujours suivi une approche sécuritaire lorsqu'il s'agit de la sécurité et de la santé des personnes de notre province et concernant la COVID-19. Nous faisons partie d'une des dernières provinces à avoir levé le port du masque obligatoire. Nous avons suivi les conseils du Dr. Moore et qui a déclaré d'ailleurs qu'il fallait rester prudent. Nous avons levé cette restriction, mais avec les variants, nous savions que les nombres de cas augmenteraient. Le docteur a déclaré que la raison est parce qu'il y a beaucoup de personnes vaccinées aujourd'hui et beaucoup utilisent des outils. Nous avons la possibilité dans nos hôpitaux de prendre soin des patients, de s'occuper de la situation. Nous avons prédit cette situation et nous nous y sommes préparés. Complémentaire. Merci, M. le Président. Santé publique au Canada, Ontario, plutôt, a fait une déclaration la semaine dernière. Les infections augmenteront chez les enfants, ce qui augmentera la transmissibilité. Nous avons... Le gouvernement a levé des restrictions. Le nombre de personnes ayant contracté des maladies graves augmenteront sûrement. Il y aura plus de perturbations lorsqu'il s'agit de l'apprentissage en ligne, en personne plutôt. Santé publique, Ontario, a demandé à remettre en place le port du masque dans les écoles, surtout lorsqu'on voit que les écoles ferment maintenant. Est-ce que le gouvernement expliquera ces choix? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi font-ils ce genre de mesures? Réponse. Nous savions que les cas d'infection augmenteront. Dr Moore a déclaré que nous avons des outils que nous n'avons pas il y a deux ans, concernant notamment des vaccins très efficaces. Les taux de vaccination augmentent de plus en plus, car beaucoup plus d'Ontariens et Ontariennes se font vacciner pour se protéger eux-mêmes et protéger leur collectivité. Les familles ontariennes ont répondu à l'appel lorsqu'ils se concernent la vaccination. Nous vaccinons notamment les personnes les plus jeunes. Nous savons que les nombres augmentent, mais nous avons les possibilités, les capacités, dans les hôpitaux, notamment psychiatriques, de prendre soin des patients et de s'occuper de la situation. Les personnes qui contractent la maladie n'ont pas besoin de se faire hospitaliser ou d'aller dans les services de soins intensifs. Complémentaire final, merci, M. le Président. Parlons d'outils qui aideraient à lutter contre la COVID-19. Il y a eu une enquête du STAR qui a démontré que les tests rapides qui allaient changer la donne n'ont pas permis de protéger les collectivités. Le Premier ministre a déclaré que 175 kits dessinés aux écoles ont été envoyés à d'autres services, notamment pour les travailleurs en première ligne. Les PME n'offrent pas des outils que le Premier ministre a promis et a plutôt donné à ses amis. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu ces tests rapides ? Pourquoi ils n'ont pas été en première ligne ? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Encore une fois, voilà les Néo-Democrates à la même période. Combien de fois le NDP a parlé de tests rapides ? Exactement pas une seule fois. En effet, ce gouvernement a envoyé 150 millions de tests rapides à la population italienne. Et là, encore une fois, les Néo-Democrates veulent faire des commentaires. Nous avons envoyé des tests à la Chambre des communes afin qu'ils puissent avoir accès à ces tests et les offrir à des PME. Nous avons donné des faits. Nous avons offert ces tests rapides dans des trains, dans des magasins. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour déployer ces tests rapides. À chaque fois qu'on explique l'importance de la situation, la table scientifique, la table scientifique et l'électe docteur déclare que c'est nécessaire. Aujourd'hui, nous avons déployé 150 millions de tests rapides de plus que partout au pays et nous sommes fiers de cela. Question suivante. Encore une fois, le député de Jiménie Cochrane. On dirait que j'ai touché un point sensible. Je m'adresse au Premier ministre encore une fois. Il y a eu des politiques concernant le logement. Il est difficile de maintenir un toit au-dessus de sa tête aujourd'hui. Il coûte plus de 1 000 $ pour pouvoir louer un logement aujourd'hui en Ontario. Si vous vivez à Toronto, cette année, vous devez travailler 700 heures de plus pour pouvoir subvenir à vos besoins. Dans d'autres régions, 15 $ et d'autres 17 heures pour pouvoir payer le loyer. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait rien pour aider les Ontariens afin qu'ils puissent avoir un logement ? Ministre des Affaires municipales et du logement. Réponse, j'aimerais lui porter la même question. Pourquoi est-ce que son parti n'a rien fait pendant 15 ans pour soutenir, ou plutôt pendant ces dernières 4 années, pour soutenir nos mesures ? Nous savons très bien qu'il y a encore du travail à faire. Nous devons collaborer avec nos collègues du fédéral, avec les municipalités. J'aimerais rappeler aux députés que nous avons posté, publié notre énoncé économique. En 2017, nous avons énuméré nos promesses pour surveiller les contrôles sur le loyer. Et c'est ce parti qui a déclaré qu'il n'y aurait pas d'augmentation dans l'ensemble de la province. Et qu'est-ce que s'est-il passé trois ans après ? Nous voyons, nous avons pu construire 13 000 logements de plus en 30 ans. Pourquoi est-ce que votre parti a toujours voté non ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas soutenu les députés et nos initiatives ? Merci. Monsieur le Président, Dans le nord de l'Ontario, les personnes n'ont pas le choix que de faire face à ces prix élevés. Et en plus de cela, les coûts d'électricité plus tôt sont élevés. Aujourd'hui, il faut payer 1,74 le litre, ce qui représente 40 cents de plus dans les régions du nord. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, chers députés. Je veux avoir la possibilité d'entendre la question du député. Vous pouvez redémarrer la pendule. Le député de Jiménie's Commune, Cochrane. Pour une personne, certaines personnes n'ont pas le choix que de conduire des kilomètres de plus pour avoir accès à de l'essence. En 2018, il y a eu des promesses. Avoir des discussions franches avec les pétrolières. Le Premier ministre a déclaré qu'il épirait tous leurs mouvements. Mais au contraire, il a laissé tomber des personnes. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'agit toujours pas alors qu'il est encore Premier ministre ? Réponse de la parlementaire du gouvernement. Le ministre des Finances a présenté un projet de loi récemment pour réduire le taux de l'essence plutôt pour toutes les personnes qui conduisent ici. Mais pas que ! Pour toutes les personnes qui dépendent des produits qui sont livrés dans des magasins. parce qu'il y a une consommation d'essence. Et qu'ont dit les néo-démocrates, ils ont dit non à ce projet de loi. Ils n'ont pas voulu redonner plus d'argent aux personnes de cette province et aux entreprises. C'est ce que les néo-démocrates ont fait. Et nous ne parlons même pas de la taxe sur la carbone. Ils se sont battus pour la taxe sur la carbone après que nous nous soyons débarrassés de cette taxe. Ils se sont battus pour rétablir cette taxe sur le dos des personnes de notre province. Et maintenant, ils parlent de l'essence et de la conduite alors que c'est eux qui ont agi comme cela. Ils ont rendu la vie beaucoup plus difficile pour les personnes qui vivent dans le Nord. Mais c'est ce ministre de la création de l'emploi et ce Premier ministre qui ont remis en place des mesures législatives. Nous avons donné plus de pouvoir à notre économie. Complémentaire final. Chaque Ontarien l'Ontarien sait plutôt que les coûts de la nourriture augmentent et montent en flèche. Il y aura une augmentation de 21 % et de 3 000 % pour les années à venir. Ce n'est pas un problème de chaîne d'approvisionnement. Tout cela existe à cause des profits des entreprises. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'agit pas et laisse les entreprises s'en aller, s'en sortir plutôt, alors qu'ils imposent des prix beaucoup trop élevés ? Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question. Comme le leader parlementaire du gouvernement l'a dit, notre gouvernement a travaillé dur pour réduire les coûts de la vie pour beaucoup d'Ontariens et ontariennes. Laissez-moi vous parler d'un autre secteur dans lequel nous voulons donner beaucoup plus d'argent et remettre cet argent dans les poches des Ontariens et Ontariennes. en 2012, le coût d'une licence de plaque d'immatriculation est monté à 98 dollars. Mais qui a soutenu ce gouvernement à l'époque ? C'était bien leur parti qui a soutenu cette augmentation. En 2014, le ministre de l'Infrastructure a également augmenté des prix à plus de 100 dollars et c'est les néo-démocrates qui ont soutenu ces mesures. Nous, nous redonnons beaucoup plus d'argent aux familles ontariennes et nous allons faire beaucoup plus encore. Député de Davenport, bonjour, Monsieur le Président, je m'adresse au Premier ministre. Il y a eu un rapport dans le Star aujourd'hui, une enquête a démontré ce que la plupart d'entre nous savaient déjà. La distribution de tests antigéniques n'était pas équitable, surtout lorsqu'il s'agit des écoles ontariennes. En automne, les cas ont augmenté, les écoles fermaient leurs portes à nouveau, les parents étaient forcés d'acheter en masse. et ce gouvernement, Monsieur le Président, a interdit ce genre d'activité. On n'a pas permis aux familles d'avoir des tests. Le gouvernement a déclaré que ce n'était pas nécessaire et n'ont pas besoin de ces tests. Si ces tests n'étaient pas recommandés, alors pourquoi est-ce que le gouvernement a offert au moins 200 millions d'entre eux à des écoles privées? L'État parlementaire du gouvernement pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Vous vous en souvenez sûrement à l'époque, à cette époque en tout cas, la table scientifique ne recommandait pas la distribution de tests rapides. Le médecin hygiéniste en chef notamment et non plus santé publique. Mes collègues en sont le savent très bien. Nous avons pu offrir 150 millions de tests car nous savons à quel point c'était important. Mais combien de fois est-ce que la chef de l'opposition s'est levée et a demandé des tests rapides? Pas une seule fois. Pas une seule fois. Alors, nous avons offert des tests rapides au nombre de 150 millions et ça, c'est grâce à la ministre de la Santé, au Premier ministre et au travail de notre caucus parlementaire. Chaque jour, nous voulons desservir toutes les communautés de notre province. Les écoles, aujourd'hui, nos écoles sont les plus sécuritaires au Canada. Complémentaires? Merci, Monsieur le Président. Malgré tout ce qui a été dit, le Star a reporté que les écoles privées ont reçu beaucoup plus de tests que les centres paramédicaux, les services de garde et les prisons. Ils ont forcé des centres d'abri pour les femmes à supplier pour pouvoir recevoir des tests rapides. et pire encore, dix mois après les investissements qui ont été réalisés, seulement 10% ont été donnés au centre COVID. À cause d'eux, les écoles étaient en échec. Les enfants étaient en danger. En août, les écoles de St. John's ont reçu une école privée de St. John's ont reçu 40 millions plus tôt de tests gratuits. Ce gouvernement n'a pas donné ces tests aux écoles publiques. Ils ont abandonné nos prisons, nos centres de refuge. Comment est-ce que le Premier ministre peut justifier le déploiement de tests rapides aux personnes riches et ont laissé tomber le secteur public ? leader parlementaire du gouvernement ? Bien évidemment, les néo-démocrates pensent toujours avoir raison et ensuite ils posent des questions. Ils veulent avoir des justifications. Demain, ce n'est plus le cas. Ils veulent redonner l'argent aux personnes de la province mais ensuite ils le dépensent. Où était cette députée ? Où était ce parti ? Où était la chef de l'opposition que nous avons distribué 150 millions de tests rapides dont 50 à nos centres pour enfants, à nos écoles ? Ils n'ont même pas parlé de cela. Ils n'étaient même pas au courant. Nous avons envoyé des tests rapides aux étudiants et qu'avez-vous fait ? Rien du tout. La députée de Davenport rappelle à l'ordre notamment pour le député de Nipissing. Question suivante, député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Nous avons fait que des choses remarquables grâce au Premier ministre au sein de ce gouvernement. Nous avons voulu créer des emplois dans le secteur de la production. Nous avons des politiques pour amener des emplois dans notre province. Nous travaillons afin de rendre notre secteur d'énergie beaucoup plus compétitif. Nous sommes beaucoup plus puissants aujourd'hui qu'avant. Alors, ma question au ministre de l'Énergie est la suivante. Est-ce que notre gouvernement fait pour s'assurer à ce qu'il y ait un boom économique dans l'ouest de la province? Merci, Monsieur le Président. Le député a tout à fait raison. Après des années de fuite de cerveau de notre province, nous savions que nous devions changer les choses. Nous avons donc restauré l'avantage de l'énergie propre et la stabilité dans notre province. Nous avons vu les résultats il y a quelques semaines. Le gouvernement avait une annonce de 5 milliards de dollars à LGES Battery et leur installation. C'est un des investissements les plus importants au pays. Nous avons ainsi créé 25 emplois. Ces emplois ont besoin d'autorité. Nous devons soutenir notre secteur, notre gouvernement a donc mis sur place cinq installations pour stimuler l'économie du sud-ouest de l'Ontario. Complémentaire, merci Monsieur le Président et merci au ministre pour sa question. Nous savons que l'Ontario et son moteur reposent sur l'énergie. Nous avons eu des réformes dans le secteur énergie pour avoir une énergie écologique et propre. Depuis le début de notre exercice, nous avons fait en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. À Niagara et dans le sud-ouest, nous espérons que le gouvernement comprenne à ce que cette économie, cette relance plutôt bénéficie à tous. Le député pourrait-il nous dire comment ces projets de transmission permettront de mieux stimuler l'économie. Réponse ? Merci encore une fois au député pour sa question. Nous avons de nouveaux projets qui peuvent souvent prendre du temps, mais nous avons agi en mettant ces projets en priorité pour répondre aux besoins du sud-ouest afin qu'ils puissent également jouir d'une relance économique dans la possibilité aux entreprises de créer de nouveaux emplois et de prospérer. Une chose est claire, nous n'avons pas réduit ou enlevé les exigences de Hydro One lorsqu'il s'agit des exigences écologiques. Nous travaillons avec nos partenaires, nos collectivités et ainsi nous avons permis une relance économique pour les personnes du sud-ouest de l'Ontario. Merci. Question suivante, député de London West Centre. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Omicron se transmet tel un incendie. Certaines écoles ont dû fermer car elles ne peuvent pas combler les abstinences. 400 postes sont vacants chaque jour. 400 chaque jour. 400. sans. Marie, une de mes connaissances a écrit à la députée Elliot en lui demandant ce qu'elle fait pour pallier cette situation. Beaucoup de personnels médicaux sont affectés au quotidien. Qu'en est-il des lits ? Qu'en est-il des personnes âgées ? Des personnes handicapées ? Des personnes immunodéprimées ? Des personnes qui ont le cancer ? Des autochtones ? Toutes ces personnes qui ont été grandement touchées par ces répercussions ? Les enfants n'ont pas de protection lorsqu'il s'agit du port du masque facultatif. La ministre de la Santé pour la réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question. Nous avons suivi toutes les étapes afin de nous assurer que la santé et le bien-être des personnes de l'Ontario soient protégés. nous avons recommandé la vaccination. Nous savons que certaines personnes ne pouvaient pas être vaccinées au moment même, mais nous essayons de travailler afin d'obtenir des approbations. Nous avons reconnu qu'on verrait des augmentations de cas, mais cela ne veut pas dire qu'à cause de la levée de ces restrictions, les personnes devraient ignorer tous les avantages ou ne plus être prudents. Le port du masque est optionnel, ce n'est pas obligatoire, mais la décision incombe à chaque personne. Nous encourageons le port du masque, notamment dans les transports en commun, et de suivre toutes les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains. Ce n'est pas obligatoire, mais chaque personne est libre de réfléchir à la situation telle que nécessaire. nous avons travaillé dans le meilleur intérêt des personnes complémentaires. Avec tout le respect que je vous dois, les masques sont des outils que le gouvernement a laissés prendre la poussière. Les enfants ont besoin de directives, ils ne peuvent pas eux-mêmes évaluer les risques. Maintenant, je m'adresse au Premier ministre. La table scientifique et plusieurs conseils scolaires se sont battus afin qu'il y ait toujours cette obligation de port de masque dans les écoles, mais le gouvernement ne veut rien entendre. Ils ont rendu le port du masque optionnel dans les écoles. Ce gouvernement ignore la science, ignore leur table des experts, alors qu'on devrait protéger les enfants. Mais comme étant, donc Cathy m'a écrit une lettre pour qu'arriveler comprendre les changements quant aux restrictions. Elle veut garantir la sécurité de ses enfants. Beaucoup de parents veulent la sécurité de leurs enfants. Est-ce que le Premier ministre et le médecin hygiéniste en chef répondront aux parents qui sont terrifiés lorsqu'il s'agit du caractère dangereux des maladies dans nos écoles ? La ministre de la Santé, chaque décision prise par le gouvernement depuis le début de la pandémie a été fondée sur des preuves cliniques, sur la science, sur la recommandation du docteur Moore, notre médecin hygiéniste en chef, et de ses conseillers. Nous avons toujours agi ainsi et nous continuerons à le faire. Avec tout le respect que je dois aux opinions concernant le port du masque, le docteur Moore a fait une déclaration et l'a répété à ma entreprise. Nous sommes à un stade où aujourd'hui nous devons apprendre à vivre avec la COVID. Nous n'allons pas l'éliminer de si tôt. Il y aura toujours des cas, mais nous devons comprendre que la vaccination est importante. Nous avons augmenté le nombre d'antivirus. Le docteur Moore en parlera cet après-midi et nous avons des capacités dans nos hôpitaux. Nous savons que les personnes de la province respectent les mesures et nous avons fait ces mesures grâce aux recommandations des épidémiologistes du docteur Moore. Nous l'avons toujours fait. Nous continuerons à le faire à l'avenir. Question suivante, député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ça fait un mois que nous avons rien entendu. Aujourd'hui, le médecin hygiéniste en chef faudra une annonce. C'est la sixième vague et c'est une vague totale. Les taux de vaccination stagnent et beaucoup de personnes ne sont pas protégées. Il n'y a aucun plan lorsqu'il s'agit de tests. Les médecins hygiénistes et la table scientifique ont demandé le port du masque à l'intérieur tandis qu'ils ont levé cette restriction. Alors, est-ce que le gouvernement fera ce qui est nécessaire et ne lèvera pas le port du masque dans les foyers de soins de longue durée ? Est-ce qu'aujourd'hui, on demandera le port du masque dans les établissements essentiels tels que les écoles ? Le ministre de la Santé, comme je l'ai dit, notre gouvernement continuera à suivre les recommandations faites par le médecin hygiéniste en chef et ses collègues. Lorsqu'il s'agit des masques de la prise d'antivirus, on pourra poser des questions aux médecins hygiénistes en chef lorsqu'il s'agit des impacts COVID et de l'admissibilité au vaccin car nous recevons beaucoup plus de quantités actuellement. Il existe toujours des personnes qui voudront prendre ces antivirus. alors toutes ces questions pourront être posées directement au docteur Moore qui sera disponible et nous continuerons à répondre à ses recommandations, à suivre plutôt ses recommandations. Il y a un enfant de 5 ans qui est à CHEO et il a eu un problème couleur. Ses symptômes sont assez légers mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Cet enfant, c'est mon petit-fils et ce n'est pas le seul à être à l'hôpital et qu'il y a un enfant dans toute cette province. Santé publique Ontario a fait des déclarations sur ce sujet. La semaine dernière à Ottawa, tous les hôpitaux ont déclaré qu'il faudrait remettre en place le port du masque. ils ont demandé à le faire. Alors ma question est simple, très simple. Est-ce que le médecin hygiéniste en chef permettra au bureau de santé public de demander le port du masque dans chacune de leurs collectivités? L'article 52 n'est pas nécessaire. Il devrait envoyer une lettre d'instructions. Est-ce qu'ils le feront? Est-ce que le médecin hygiéniste en chef le fera? La ministre de la Santé. Je suis très désolée d'apprendre la nouvelle sur votre petit enfant. Et deuxièmement, ce qui a trait au port du masque, comme le Dr. Moore l'a indiqué de par le passé, il faut apprendre à vivre avec la COVID. Ça étant dit, le masque n'est plus obligatoire, mais chaque personne peut faire sa propre évaluation de risque. plusieurs décident de continuer de porter le masque et ne se sentent pas confortables de ne pas le porter dans des endroits publics. Pour les hôpitaux et les endroits au risque, nous évaluons la situation de façon constante en collaboration avec le Dr. Moore et les épidémiologistes qui le conseillent. Nous attendons les recommandations du Dr. Moore, mais comme je l'ai dit auparavant, plusieurs continuent de choisir de porter le masque. C'est leur préférence et les médecins hygiénistes en chef régionaux consultent le Dr. Moore de façon fréquente aussi. Et donc, nous allons attendre les conseils. Si c'est quelque chose que l'on recommande, nous retournerons au port du masque, mais ce sera selon les recommandations des experts. Député de Paris sur Muscoca, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du développement économique de la création d'emplois et du commerce. Au cours des dernières semaines, on a eu de bonnes nouvelles pour le nord de l'Ontario, des nouvelles qui nous permettront d'assurer l'avenir économique du nord, nous permettra de bâtir l'infrastructure nécessaire pour l'avenir. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur la façon dont le gouvernement appuie les bons emplois dans le nord de l'Ontario? Le ministre du développement économique de la création d'emplois et du commerce. Merci. Il y a dix ans, le gouvernement libéral précédent, avec l'aide des néo-démocrates, a vidé complètement le nord de l'Ontario, a annulé le train Northland. Tout ça, ça a changé maintenant. Pendant plusieurs années, notre gouvernement finance les plans pour le retour des trains passagers et hier, le premier ministre Ford, la ministre Monroney, ont annoncé 75 millions de dollars pour ramener notre train. Ce financement remplacera les rails et les stations lorsque nécessaire et fournira aussi les wagons nécessaires. Il y a dix ans, les syndicats ont dit que c'était le jour le plus sombre au Ontario Northland. Eh bien, aujourd'hui, le soleil brille sur un avenir incroyable alors que notre gouvernement ramène le train passager dans le nord de l'Ontario. Intervention du président, arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. Merci, monsieur le ministre. C'est bien que notre gouvernement appuie les travailleurs et les emplois à l'échelle de la province, incluant le nord. Notre gouvernement comprend l'importance du développement économique régional et une annonce comme celle-ci changera la donne pour les régions du nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'on continue d'appuyer les gens dans le nord? Le ministre du développement économique, il y a dix ans, lorsque les libéraux ont annoncé qu'ils vendaient l'Ontario Northland, les néo-démocrates n'ont pas défendu le nord. Ils se sont assis de côté, n'ont rien fait et ça a donné le premier coup au nord de l'Ontario. 100 wagons GO ont été envoyés à Québec pour être remis à niveau. Pour ajouter les insultes à l'éjure, ça a coûté plus d'argent des contribuables pour envoyer ces wagons à Québec que de les revoir. Eh bien, ça a changé vendredi. la province a annoncé 109 millions de dollars en contrat pour la mise à niveau de 56 wagons de transports régionales GO à North Bay. Ce sera des emplois pendant trois ans et ça permettra d'aider ces équipes de l'Ontario Northland. Député de Sudbury, au premier ministre, de Sudbury, cette semaine, c'est le premier anniversaire des grandes compressions faites à l'Université Laurentienne et je dois dire qu'on a défendu le Nord pendant les quatre dernières années et ça à chaque jour. Ça fait un an depuis que des centaines de personnes ont été mises à pied sans avis, que des familles ont reçu la nouvelle dévastatrice, un an depuis que les étudiants ont appris. les ministres des collèges et de l'université ont négligé leurs abrogations en vertu de la loi sur le service en français. Un an depuis que nous avons créé le secret de la boîte noire qui continue de dévaster ma communauté. On attend pour commencer à rebâtir il y a un an que le premier ministre n'a pas offert le financement nécessaire pour arrêter les compressions à l'université Laurentienne. Est-ce que le premier ministre mettra enfin fin à cette situation et offrira le financement nécessaire pour remettre l'université sur les rails? Le député des collèges et des universités, je remercie le député de sa question. c'est une priorité pour nous tous de nous assurer qu'il y ait une bonne éducation postsecondaire dans le Nord et c'est la raison pour laquelle le gouvernement le 16 décembre a pris la charge de l'université. Nous avons pris la responsabilité du prêt de 35 000 dollars de l'université. Nous avons aussi offert une bourse de 6 millions de dollars à l'université laurentienne. Ma priorité en tant que ministre des collèges et universités est d'assurer un accès aux étudiants de l'université laurentienne et c'est la raison pour laquelle nous avons aidé avec 4 000 dollars pour les étudiants qui avaient besoin d'accès à une nouvelle université pour continuer leur programme. Nous allons continuer d'appuyer l'université laurentienne pour assurer sa réussite. complémentaire, députée de Nico Belt. Merci. À la ministre des collèges et universités de nouveau, l'université laurentienne est une institution de classe mondiale en partie parce qu'elle est entourée de terres protégées, de lacs, des espaces verts de classe mondiale. N'importe quel élève vous dirait que la valeur ajoutée de cet espace vert à leur qualité de vie et leur éducation est essentielle. 15 organismes locaux, incluant HSN, ont écrit à la ministre que le gouvernement a le droit sur la propriété de l'université laurentienne et peut s'opposer à la vente des actifs de l'université laurentienne incluant ces espaces verts. Est-ce que le gouvernement peut rassurer ma communauté actuellement en étant claires sur le fait qu'il utilisera son pouvoir pour mettre fin à la vente de tout espace vert de l'université laurentienne? La ministre à l'École et à l'université. Merci. Je remercie la députée de sa question. Je sais que l'université laurentienne est une priorité pour vous et votre collectivité. Le gouvernement le comprend. L'éducation postsecondaire dans le nord est très importante non seulement pour la collectivité, pour les besoins en main-d'oeuvre, mais pour les besoins généraux du nord. Ma priorité actuellement est de surveiller le processus avec le CCWA pour nous assurer qu'il y ait un soutien pour les élèves au cours de cette situation auprès des élèves. On sait que cette situation a été difficile pour la communauté ainsi que les élèves, mais nous continuerons de travailler avec l'université laurentienne, le corps professoral, l'administration et le conseil pour s'assurer de suivre le processus du syndicat. Prochaine question. Députée d'Orléans. Merci, M. le Président. À l'automne et printemps dernier, chaque syndicat, commission scolaire, parents, suppliaient le gouvernement d'avoir un plan de retour à l'école sécuritaire à l'automne. Lorsqu'on a reçu ce plan à la fin de l'été, il y avait beaucoup de manque dans ce plan. Le déploiement du vaccin pour les adolescents a été lent. C'était un déploiement aussi très tardif pour les plus jeunes et le résultat a été qu'il y a eu des limites sur l'année scolaire la session d'automne. M. le Président, il y avait de l'argent pour les tests rapides. On a envoyé 175 000 tests de dépistage rapides aux écoles privées. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a décidé de donner la priorité aux écoles privées plutôt que le système public? le leader parlementaire du gouvernement. Le Parti libéral, M. le Président. Les libéraux font une chose devant les caméras et sont contraires lorsque les caméras sont éteintes. Vous l'avez vu auparavant, lorsque les caméras sont ici, ils portent leur masque, mais lorsque personne ne regarde, par exemple à la convention des libéraux, personne n'apporte de masque, le jour suivant, ils nous disent qu'il faut porter un masque, le jour suivant, on n'a pas besoin d'emporter, leur politique est vraiment éparpillée. 150 millions de tests rapides ont été distribués dans la province et lorsqu'on l'a fait, qu'est-ce que les libéraux faisaient? Rien du tout. Et en fait, les libéraux ont choisi des candidats, le Dr. Nathan Stahl, qu'est-ce qu'il a dit sur les tests rapides? Il a dit que ces tests n'étaient pas recommandés. Le conseiller médical, un candidat libéral, a dit qu'il n'était pas nécessaire. Il a dit qu'on n'avait pas les preuves pour montrer tout ça, que c'était efficace. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le conseiller libéral doit être celui à qui on fait confiance ou non. Heureusement, les conservateurs sont là pour bien diriger la province au cours de la pandémie. Député d'Ottawa-Sud, complémentaire. Le premier ministre a qualifié les tests rapides d'éléments qui changeaient la donne. Mais il ne les a envoyés dans les écoles publiques. Voici ce que j'essaie de dire. Ce n'est pas drôle. En fait, ce n'est vraiment pas drôle. Dans les hôpitaux de la province actuellement, il y a une crise parce qu'il y a un manque de personnel. Vous le savez, les hôpitaux nous le disent et c'est la raison pour laquelle il faut porter le masque et c'est la raison pour laquelle il faut s'inquiéter de tous ceux qui sont à l'hôpital pour avoir le personnel nécessaire pour s'occuper des gens qui sont là. Vous pouvez faire des blagues, vous pouvez pointer le doigt, citer des éléments, mais en bout de ligne, actuellement, il faut revenir à une politique de port du masque, assurer que dans les transports en commun dans les hôpitaux, le port du masque soit obligatoire. Parce que vous savez quoi? Les gens tombent malades, les gens ne sont pas au bureau et on arrivera à un moment où les gens ne pourront pas avoir les soins nécessaires. Et vous le savez, donc c'est le temps d'agir. Le leader parlementaire du gouvernement. Pendant 15 ans, il a eu la possibilité de gouverner. On n'aurait pas, s'ils avaient bien fait, on n'aurait pas les problèmes de ressources humaines, de soins intensifs, d'hôpitaux que nous avons actuellement. Et seulement lui, et s'il avait la passion à ce moment-là, on ne se serait pas retrouvé avec un entrepôt rempli de pays qui était expiré. Voilà le bilan des libéraux. Voilà la raison pour laquelle on a eu les confinements les plus longs de tout autre territoire de compétence. C'est parce que le gouvernement précédent n'était pas là. Mais sous la majorité conservatrice forte, nous avons acheté des EPI. 90 % de la population est vaccinée. Nous avons le programme de retour à l'école le plus sécuritaire. Nous bâtissons les places en foyers de soins de longue durée. 30 000 places en foyers de soins de longue durée que nous avons créées. Vous savez ce qu'on fait, M. le Président? On passe à travers la pandémie mieux que n'importe quel autre territoire de compétence. député de Flamborough-Dl tienne-brock. Merci. M. le Président, bonjour. Ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. La semaine dernière, vous étiez avec le Président du Conseil du Trésor pour partager un message avec les Ontariens sur ce que fait notre gouvernement pour s'assurer d'avoir les pays nécessaires pour assurer leur sécurité. Après deux années difficiles, les Ontariens veulent être réassurés que leur gouvernement fait le nécessaire pour s'assurer qu'on ne baisse jamais la garde lorsqu'on parle de santé publique et en tant que tel. J'aimerais demander au ministre ce que son ministre fait et notre gouvernement fait pour assurer la sécurité et la santé de notre province à l'avenir. Le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci, je remercie la députée de Flamborough-Glenbrook pour sa question. Mercredi dernier, j'ai eu le privilège de me joindre au président du Conseil du Trésor et de visiter l'un de nos entrepôts. et c'était sous la loi des pays qui est la première loi de ce genre et par cette loi, notre gouvernement assure que nous ayons des réserves essentielles de pays disponibles à n'importe quel moment pour qu'on puisse s'attaquer à toute urgence à venir, au contraire du gouvernement libéral précédent, qui a laissé des réserves épuisées. Les entrepôts tels que celui que j'ai visité la semaine dernière ne sont pas vides, mais sont bien remplis. Il y a deux mots qu'on veut dire à la population et ce n'est plus jamais. Complémentaire, la COVID-19 nous a enseigné plusieurs leçons, incluant la façon dont on peut mieux se préparer pour les menaces à venir sur la santé publique. Le leader parlementaire du gouvernement l'a dit, nous avons appris ce qu'il ne faut pas faire en termes de préparation grâce au gouvernement libéral précédent et leurs alliés et nos démocrates. lorsque nous avons vu le piètre état de nos réserves de pays au début de la pandémie. Est-ce que le ministre peut me dire, aujourd'hui plus que jamais, les Ontariens veulent du leadership pour la protection contre les futures pandémies, comment est-ce que notre gouvernement établit la base pour que la population continue d'avoir confiance, que notre productivité, que notre production locale de pays soit présente ainsi que les réserves. Le ministre, je remercie la députée, un de sa question et pour sa belle défense des gens de Flambourg au Glenbrook. Monsieur le Président, nous avons travaillé sans relâche pour augmenter nos réserves et la production de pays dans la province. Nous nous assurons que nous avons un plan pour protéger les Ontariens et Ontariennes pour qu'on puisse s'assurer d'être ouvert. Nous voulons nous assurer d'avoir de bonnes réserves et une production domestique. On peut renforcer notre chaîne d'approvisionnement. En fait, au cours des 18 prochains mois, 93 % de tout notre approvisionnement vient de l'Ontario et de producteurs canadiens. On le fait de façon ouverte, transparente, sans le voile de secret qui entourait le gouvernement libéral. On a besoin de transparence et de confiance du côté des Ontariens et les Ontariens peuvent être assurés que nos réserves sont présentes et en bonnes conditions. La députée de Waterloo, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Au cours de la fin de semaine, on a appris par un rapport d'accès à l'information demandé par le Toronto Star que ce gouvernement donnait un traitement préférentiel aux écoles privées plutôt que publiques en ce qui a trait à l'accès aux tests rapides. À Waterloo, une école privée a reçu 14 000 tests rapides antigéniques du gouvernement l'automne dernier. C'est assez de tests pour dépister leurs étudiants deux fois par semaine au cours de la pause de Noël. La pause de Noël, c'est là où le gouvernement a enfin décidé de donner quatre tests rapides antigéniques par famille aux familles de la province. Voilà l'état des choses. Entre-temps, lorsque j'ai posé des questions pour des cométants qui avaient de la difficulté à trouver ces tests, le ministre de la Santé m'a écrit qu'il n'y avait pas assez de tests disponibles. Je vais l'envoyer. Donc, les tests étaient là. Pourquoi est-ce que le gouvernement de l'Ontario n'a pas attribué assez de tests rapides antigéniques aux écoles publiques, aux bibliothèques, aux services de garde, à tous ceux qui en avaient besoin afin de pouvoir se dépister contre la COVID et empêcher la transmission de la COVID? Le leader parlementaire du gouvernement. C'est honteux, M. le Président. L'opposition suggère maintenant que si vous envoyez vos enfants à l'école privée, vous ne pouvez pas recevoir le même traitement que si vous envoyez vos enfants à l'école publique. Oui, les écoles privées en ont reçu, mais même chose pour les travailleurs du système d'éducation publique. Nous avons envoyé des tests au cours de la période des Fêtes avec les enfants. À chaque fois, les Néo-Démocrates n'ont rien dit, n'ont rien fait pour nous aider. 150 millions de tests rapides ont été envoyés dans la province. Et vous savez quoi, M. le Président? Nos PME ont reçu ces tests, même celles de sa circonscription. Dans l'éducation, le réseau de la santé, les industries essentielles, plus de 150 millions de tests, plus que toutes autres provinces. Même toutes les autres provinces combinées n'ont pas envoyé autant de tests rapides. Nous avons un excellent bilan et on ne s'en excusera pas. Députée de Waterloo, complémentaire. Ce que j'aimerais dire, c'est que les faits sont importants ici. De ce côté de la Chambre, on demandait à chaque jour la raison pour laquelle les éducateurs de la petite enfance n'avaient pas accès aux tests, pourquoi les professeurs d'école n'en avaient pas. Lorsqu'on avait ces tests dans les LCBO, ils étaient tous épuisés. En 30 minutes, on demandait un accès équitable. Et voilà la réponse aux commentaires du ministre de l'autre côté. Les tests antigéniques rapides auraient pu aider à diminuer le nombre d'absentéisme qu'on voit dans les écoles partout dans la province, étant donné qu'il y a une récruescence des cas de la COVID. Ça a été la pire semaine pour le conseil scolaire de Waterloo, avec beaucoup d'absentéisme. Ça affecte l'apprentissage. Ça devrait vous tenir à cœur. La COVID se propage dans nos écoles. Ça affecte la collectivité. Les gens ne devraient pas avoir de la difficulté à se trouver du personnel pour avoir des gens dans les écoles pour enseigner. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'est pas assuré que nous ayons un accès équitable aux tests antigéniques rapides? Le ministre de l'Éducation, c'est sous le leadership de notre premier ministre que nous avons envoyé sept milliards de tests – sept millions, plutôt – de tests antigéniques rapides à nos écoles publiques. Monsieur le Président, on continue d'envoyer des EPI gratuits aussi. Nous sommes le seul territoire de compétence à envoyer des EPIDN 95 aux travailleurs de l'éducation. Nous avons eu 200 cliniques de vaccination dans les écoles. Nous avons été la seule province à envoyer des millions de tests antigéniques rapides à la maison au cours de la période des fêtes. Le seul territoire de compétence au Canada a envoyé les familles à la maison avec des tests PCR. C'est ce que nous avons compris de notre côté, que l'être à l'école est essentiel pour la santé mentale des enfants et c'est la raison pour laquelle on va continuer d'envoyer plus de tests rapides et plus de pays dans les écoles pour pouvoir assurer qu'elles demeurent ouvertes. député de Scarborough-Guildoie, de nouvelles questions. Au premier ministre, la semaine dernière, le directeur de la responsabilité financière a émis son rapport. malgré les revenus d'impôt que nous avons dans la province, on ne voit pas ces revenus être retransmis dans les services. C'est le bureau de la responsabilité financière fait rapport que lorsqu'on parle de dépenses, l'Ontario arrive au dernier rang. Il a découvert que nos dépenses sont bien en dessous de celles des autres provinces. C'est alorsment que ce gouvernement est sous-financé le réseau de la santé en commençant avec 284 millions de dollars en compression avant la pandémie. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement croit que les Ontariens doivent continuer à payer autant de taxes pour moins de services? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. J'ai écouté la députée de l'autre côté parler d'investissement dans le réseau de la santé, alors que le gouvernement précédent, appuyé par les néo-démocrates de 2011 à 2014, clairement n'a pas fait les investissements nécessaires dans le réseau de la santé, dans le foyer de soins de longue durée, pour l'Internet à haute vitesse, pour les autoroutes, pour le transport. En commun, M. le Président, laissez-moi vous dire ce que fait notre gouvernement au cours de la pandémie. 51 milliards de dollars en soutien étaient disponibles pour lutter contre la pandémie et appuyer la reprise économique. Et en fait, depuis l'énoncé économique d'automne que j'ai déposé le 4 novembre, nous avons investi 2,3 milliards de dollars dans le réseau de la santé. De ce côté de la Chambre, on n'a pas investi dans le réseau de la santé et dans le transport. Nous, on l'a fait. Complémentaire, j'ai beaucoup à dire au premier ministre de nouveau. Lorsqu'on parle de plongée dans les chiffres du Bureau de la responsabilité financière, en comparant l'investissement par personne en Ontario, selon les dépenses dans les services, en comparaison avec les autres provinces, on est numéro un nulle part. Et en fait, lorsqu'on parle des services publics, on est bon dernier. Lorsqu'on parle de réseau de la santé, on est bon dernier. Lorsqu'on parle de logements et services communautaires, on est bon dernier. Lorsqu'on parle d'activités récréatives et de culture, on est encore bon dernier. Lorsqu'on parle de la protection de l'environnement, une chose qu'on a besoin pour l'avenir de la province, M. le Président, nous sommes 9e sur 10. Mais nous ne sommes certainement pas chefs de file. Donc, ma question est, c'est qu'il est clair que ce gouvernement ne veut pas investir dans l'avenir de l'Ontario. Est-ce que le premier ministre continuera avec ses programmes de manque d'investissement ou est-ce qu'il investira dans l'avenir de cette province? Le ministre des Finances. C'est intéressant que les députés parlent d'arriver bon dernier. Je vais laisser les autres tirer leurs conclusions pour les peu de députés de l'autre côté. Regardons les faits, M. le Président. Quel côté de la Chambre ne s'est pas rendu face à la population à chaque soir pour dire comment dépenser l'argent? C'est ce côté de la Chambre. C'est ce côté de la Chambre qui a continué à dire comment on dépensait notre argent. Quel côté de la Chambre est-ce qui a reçu de mauvais commentaires de la vérificatrice générale? C'est de l'autre côté de la Chambre. De ce côté-ci, on nous a dit que nos finances étaient saines. Quel côté de la Chambre a mis des péages sur la 4-2 et la 4-13, ce qui a fait en sorte que c'était plus dur pour la région de Durham financièrement? C'était de l'autre côté de la Chambre. Qui appuie les familles, non seulement à Durham, mais partout en Ontario en aidant avec le coût de la vie et qu'on continue d'appuyer? C'est de ce côté. C'est le côté du gouvernement, le gouvernement qui agit. Prochaine question, député de York-Sud-Weston. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, le taux de chômage chez les jeunes, et tout particulièrement dans ma circonscription de York-Sud-Weston, sont troublants. On voit l'effet économique de la pandémie. Il est essentiel d'avoir une initiative claire pour contrer ces chiffres. J'ai eu une rencontre avec le Réseau pour l'emploi chez les jeunes, ma première rencontre. Ce gouvernement a changé le modèle de prestation d'aide à cet effet. On a changé le système de ministère. On utilise des fournisseurs de services à but lucratif. Alors qu'on parle de services pour les jeunes vulnérables, qu'est-ce que fait le gouvernement pour s'assurer que nous avons un plan stratégique pour encourager l'emploi chez les jeunes et que le modèle continue d'être bien desservi? Le député sait très bien que lorsqu'on a pris le pouvoir, nous voulions nous assurer de travailler pour ceux qui voulaient avoir accès à ce travail. Et c'est la raison pour laquelle nous avons établi un système fondé sur les meilleurs fournisseurs afin que les gens dans les collectivités puissent avoir accès aux emplois. La bonne nouvelle, c'est que non seulement est-ce qu'on cherchait des gens, qu'on voulait aider plutôt les gens qui sont dans le milieu du travail actuellement, mais on voulait aussi aider les jeunes, entre autres ce conseil d'emploi. Nous voulions nous assurer qu'ils aient une meilleure éducation, qu'il y ait plus d'écoles ouvertes, d'avoir un meilleur programme académique. Les collages et universités doivent aussi préparer les gens pour les emplois de l'avenir. Le ministre de l'Éducation s'est assuré que les métiers spécialisés soient de retour en Ontario. Mais avant, c'était difficile d'avoir une formation métier spécialisée en Ontario. Maintenant, c'est là. On a livré les emplois de demain. Et c'est ce que les jeunes peuvent voir dans l'avenir. J'ai été en mesure d'inviter des cométants de conseil pour les jeunes. de ma circonscription, ils connaissent bien les difficultés auxquelles les jeunes font face et l'incapacité du gouvernement à les aider. Et également, le programme pour les jeunes, il est difficile à naviguer. C'est un système pour adultes. Un certain nombre de politiques de services sociaux sont initiés. Les jeunes gens ont été lourdement touchés par la pandémie. Et ils ont été négligés par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va établir un service d'emploi pour les jeunes qui va vraiment aider ces jeunes plus vulnérables ? Réponse de l'heure parlementaire du gouvernement. Ce sur quoi le ministre du Travail s'est focalisé, c'est d'assurer que les jeunes qui auront les emplois de l'avenir auront accès à des programmes qui vont vraiment fonctionner. Le système que nous avons hérité de la part des libéraux ne marchait pas pour ces jeunes gens qui sont dans la tribune en ce moment et qui recherchent des emplois. Il ne marchait simplement pas. Notre système éducatif ne les a pas aidés. Notre système de collège et université ne les a pas aidés. Notre système de formation ne les a pas aidés. Le système d'apprentis était presque fermé dans la province de l'Ontario à cause des politiques des libéraux appuyés par les néo-démocrates. Et nous, on a redémarré les choses. On veut bâtir, on veut les former pour les emplois de l'avenir. C'est ce qu'on a fait depuis le début pour que les jeunes, du Conseil des jeunes qui sont assis dans la tribune, aient accès à les emplois les plus rémunérés qu'on peut leur offrir. C'est pour cela que nous avons fourni 5 milliards de dollars pour les nouvelles technologies dans la province de l'Ontario et des milliers d'emplois sont venus avec. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour demain. Et j'espère que le député va nous appuyer là-dessus. Prochaine question. Député de Scaramfield, l'Ininton. Merci. À la ministre de la Santé. La création du vaccin nécessite des recherches de 10 à 15 ans avant que le vaccin soit publié ou communiqué au public général pour qu'il y ait des bons antiviraux. De nombreux ontariens ont indiqué qu'il n'y avait pas assez d'informations par rapport au vaccin contre la COVID-19. Un certain nombre d'essais sont également menés pour étudier les effets secondaires. Docteur Moore a dit qu'on doit apprendre à vivre avec la COVID-19 et je suis d'accord. De la même façon qu'on doit apprendre à vivre avec la grippe et le rhume. Lorsque le système immunitaire est complètement épuisé, le corps est ouvert à d'autres maladies. Il y a des injonctions du tribunal qui ont été déposées pour que le gouvernement communique ce qu'il savait depuis le début, des centaines d'effets secondaires. Les gens ont été mal, les gens ont été fourvoyés. Qu'est-ce que vous dites maintenant que de nouvelles données ont été publiées ? Réponse. Les deux représentants du gouvernement. La question parle pour elle-même. Révaluer des données sur 15 à 30 ans et malgré tout ça, le député ne croira toujours pas à l'efficacité des vaccins. Dans 100 ans, il se lèverait encore et il dirait dans la chambre que les vaccins ne marchent pas. Et pourtant, c'est le cas. Ils marchent. C'est pour cela que des milliards de personnes dans le monde se sont fait vacciner. C'est pour cela que 90 % des Ontariens qui ont eu accès à ces vaccins se sont fait vacciner. On voit les résultats. Notre économie se remet sur pied. Nous sommes à nouveau en plein essor à cause du travail acharné des professionnels de la santé à cause des vaccins. Je suis tout à fait en désaccord avec sa question. Il a le droit de poser sa question, mais je suis tout à fait en désaccord avec lui. 90 % des Ontariens aussi, ceux qui se sont fait vacciner. Cela conclut notre période de questions ce matin. Le député d'Orléans a un rappel au règlement. Monsieur le Président, j'aimerais corriger mes propos pendant ma question. J'ai dit que le gouvernement a priorisé les écoles publiques, mais c'est plutôt les écoles privées qu'il privatise sur les écoles publiques. Merci. C'était un bon rappel au règlement. Donc, merci. Nous avons ensuite un vote différé sur une motion de deuxième lecture du projet de loi 103, la loi modifiant la loi sur les assurances pour empêcher la discrimination en ce qui concerne les taux d'assurance automobile dans le Grand Toronto. Nous allons appeler les députés. L'alarme va sonner pendant cinq minutes. Merci. 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 Merci.